Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous. Les Vierges, ascendant Vierge et lunaire Vierge pour la période du 1er au 15 octobre. Le cheval, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Bon, le cheval est souvent le symbole de liberté. Alors que, bon, dans un registre plus général, le cheval est souvent, on va dire, apprivoisé par l'homme. Voilà, il est dressé, il est conditionné aussi par l'homme. Mais il y a un caractère assez, je ne sais pas, il y a quand même, on garde vraiment en mémoire ce cheval sauvage. Et le cheval sauvage, c'est ce caractère libre, libre. Voilà, c'est vraiment ça. Donc là, c'est un petit peu ça. Voilà, j'ai l'impression que pour cette période, on vous invite en tout cas à exprimer votre liberté de penser, liberté peut-être de mouvement, de choix. Voilà, voyez comment ça résonne pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec le tarot psychique, donc pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lunaire Vierge du 1er au 15 octobre. Hop, oh, la sagesse. La carte du pape, ici dans le tarot, qui vous parle effectivement de connaissances, de sagesse, de connaissances de soi, peut-être de connaissances profondes, de quelque chose en tout cas qui va vous permettre de mieux comprendre une situation, de mieux comprendre le pourquoi du comment, qui vous permet d'accéder à une certaine forme de sagesse et de savoir, voilà, tout simplement. Donc ça peut parler d'enseignement, d'une leçon de vie, pourquoi pas aussi, mais surtout d'avoir plus d'informations et de compréhension vis-à-vis d'une situation. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous parle ici de réjouissance et fête, la Troie de Coupe, qui parle de célébration, de fêter quelque chose, mais surtout d'échange, de joie, en fait, entre les personnes. Donc de partager des moments de joie, des moments festifs, des moments heureux. Bon, il y a quelque chose à comprendre de ça, peut-être d'une envie de célébrer, d'une envie d'être dans un état d'esprit joyeux, de vouloir partager des bons moments comme ça avec des personnes autour de nous. Voilà, il y a quelque chose à comprendre. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle de l'esprit... Non, c'est pas le... Avec l'oracle, le rêve du chaman. Voilà, pour vous, les vierges. À 100 ans vierges et l'une ans vierges. Du 1er au 15 octobre. Allez. Ok. Maison bien ordonnée, clarté et organisation. Bon, ici, on voit qu'il y a quelque chose de très structuré. Maison bien ordonnée, bon, alors ça peut être... C'est en lien avec votre façon de vous organiser, de vous structurer, de... Peut-être de gérer aussi votre emploi du temps. Il y a vraiment cette notion-là. Puis surtout d'être productif, d'être très... Voilà, très clair dans ce que vous voulez faire, dans votre pouvoir de décision. Et puis en même temps, dans comment vous voulez organiser les choses, tout simplement. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Je pense qu'on est sur la gestion du temps. On peut être sur le quotidien. On peut être sur la maison, par exemple, aussi. Mais là, vous comprenez quelque chose d'essentiel. Il y a l'idée d'apprendre, de comprendre quelque chose qui vous permette, effectivement, de... Peut-être de mieux gérer, de mieux organiser ou planifier quelque chose. Voilà. Donc, il y a votre côté aussi très... C'est-à-dire d'avoir envie d'exprimer vos idées. Voilà, votre liberté de penser, votre liberté d'agir aussi, de vous organiser comme vous l'entendez vous. Il y a un petit peu ça aussi. Alors, vous avez le lanceur de filet qui vous dit « Les préparatifs portent leurs fruits ». Donc là, on voit bien que vous avez peut-être bien fait de vous écouter ou alors que vous feriez bien de vous écouter, justement, pour vous organiser de la meilleure des façons. Il y a quelque chose à apprendre et à comprendre d'une situation qui vous permette de retrouver, peut-être, une meilleure clarté d'esprit, une meilleure organisation dans ce que vous avez entrepris. OK. On va regarder un message ici de l'oracle de l'esprit animal. Pour vous, les vierges. Ascendant vierge, l'une en vierge. Du 1er au 15 octobre. OK. Oula. Et vous avez l'esprit du tatou fixé de scène limite. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous avez besoin, effectivement, de vous faire respecter, ou en tout cas, de faire respecter votre environnement ou votre organisation. C'est très intéressant. Moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être tester un petit peu, justement, par rapport à vos limites. savoir ce que vous voulez, quelque part, autoriser ou pas. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous n'allez pas forcément tolérer. Et il y a des choses que vous allez apprendre à tolérer. C'est ça aussi, la sagesse, la connaissance. C'est-à-dire que vous allez peut-être comprendre quelque chose d'important par rapport à votre façon d'organiser les choses. Peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu trop dans le contrôle, dans le contrôle de votre environnement, dans le côté un peu maniaque, vous voyez, de la maison, et que ça devient compliqué pour vivre en communauté, par exemple. Ça peut être trop difficile pour les autres aussi de s'adapter à votre volonté. Mais pour d'autres, ça peut être l'inverse. Ça peut être une envie de vous imposer davantage, une envie de faire un petit peu à votre manière. Et là, vous comprenez qu'il y a quelque chose d'essentiel, en tout cas, à apprendre pour pouvoir fixer de scènes limites, pour pouvoir comprendre que, bon, il y a des choses à ne pas franchir. Mais les scènes limites, elles se posent par rapport aux personnes de l'extérieur qui voudraient empiéter peut-être sur votre territoire ou sur votre, je ne sais pas, sur vos plates-bandes. Et puis, mais ça peut être aussi vos propres limites à vous. Donc voilà, ça, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler, cette situation-là. Alors, vous avez l'esprit de la bécasse qui vous invite à être enjoué, finalement, à prendre du plaisir, à célébrer, tout à l'heure, vous avez la troie de coupe, c'est ça, à être en joie, à relâcher peut-être un peu la pression et à vous autoriser à fêter, à célébrer, à partager des moments de joie, de plaisir, voilà, à être dans quelque chose comme ça. Il y a un équilibre à retrouver entre le côté très sérieux et le côté un peu plus souple, un peu plus, voilà, un peu plus enfantin, vous voyez ? Voilà, il y a un équilibre à trouver. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, la méthode. Ben oui, c'est bien ça. C'est la façon de vous organiser, la façon de voir les choses aussi, la clarté, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être là, vous avez appris, vous avez compris quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair et qui vous permet aussi de fixer de saines limites, de réorganiser, de revoir un petit peu votre emploi du temps, la gestion du temps peut-être, par exemple, ou en tout cas, de retrouver une forme de quotidien plus équilibrée entre le besoin de faire la fête, le besoin de passer des moments de joie et le besoin de moments plus sérieux, plus organisés, plus travailleurs, par exemple. Donc là, on parle de méthode. Et là, on parle du couple. Ben oui, ça parle bien du foyer. Je le ressens fortement pour certains d'entre vous. OK. Donc là, il y a une réorganisation qui se met en place par rapport à la gestion des tâches dans le couple. C'est clair. Là, on est vraiment là-dessus. C'est pour ça. Fixer de ses limites. Ben oui, il y a un besoin aussi d'équilibrer un peu tout ça. Parce que quand on n'en met pas des limites, on peut se laisser envahir. Et puis pour d'autres, ça peut être le contraire. On met des limites qui sont peut-être un peu trop dérangeantes pour l'autre personne qui, elle-même, se laisse envahir. Donc il y a vraiment cette notion d'essayer de trouver un terrain d'entente, essayer de trouver, effectivement, une nouvelle organisation. Le couple, ça peut être l'union aussi. Donc on peut... Peut-être parce que vous vous êtes... Je ne sais pas. Vous avez signé un contrat, vous êtes engagé dans un nouveau travail, dans quelque chose, dans un projet. Et là, il faut réorganiser votre quotidien par rapport à la gestion du temps, par rapport à votre façon de faire. Donc là, il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là pour vous, les Vierges. OK. Mais avec le cheval, il y a quand même une envie d'exprimer votre propre point de vue, quand même. Voilà. Parce que pour vous, ça vous paraît très clair. Oui. Il y a bien une notion de couple ou une notion d'union. OK. L'étoile. Bon. L'étoile, elle amène un petit caractère un peu plus doux comme ça. L'étoile, elle parle d'inspiration, quelque part de connexion, de vous sentir inspiré, de vous sentir connecté aussi à votre intuition, votre instinct, mais quelque chose de très doux. L'étoile est en général très douce. Elle est porteuse de bons conseils aussi lorsqu'on sait écouter son intuition. C'est assez sage. Vous voyez aussi, on a la sagesse, la compréhension. Donc, il y a quelque chose de très sage. OK. Oui. D'accord. Oui, c'était en lien avec une impression de subir une situation. Donc, peut-être, pour certains d'entre vous, vous aviez l'impression de subir quelque chose. Et là, il y a un besoin de changer de méthode, de changer de façon de voir les choses, de changer peut-être votre façon d'imposer les choses. Voilà. Ça parle de liberté, liberté d'agir, liberté de penser, peut-être dans... Voilà. Trouver un équilibre dans un... On parle de la maison, du foyer. Pour certains, ça peut être ça. Mais essayer de trouver un équilibre dans l'engagement que vous avez pris envers quelqu'un ou envers une entreprise, par exemple, un travail ou envers un projet. Voilà. Il y a un besoin d'y voir plus clair. Et là, vous allez y voir plus clair. Parce que 7-8 d'épée, c'est vraiment l'impression de ne pas trouver de solution alors qu'il y en a. Voilà. Donc là, on met les choses à plat. Il y a quelque chose qui vous permet de comprendre, d'apprendre et qui vous permet de se fixer de certaines limites. Et ça, c'est quelque chose de très important par rapport à votre liberté, à vous. Parce que si vous vous laissez enfermer dans quelque chose qui... Voilà. ça, ça ne va pas aller en fait. Voilà. Tout simplement. Donc c'est intéressant parce que vous avez la 9 de Pentacle aussi qui parle d'indépendance. Donc dans une union, dans un engagement, vous cherchez à conserver votre caractère indépendant, caractère un peu... Voilà. Pouvoir agir, pouvoir vous sentir libre de vos mouvements même si vous êtes unis à quelqu'un ou quelque chose. Voilà. Donc peut-être pour certains, vous travaillez dans une entreprise mais vous cherchez à négocier ou en tout cas à réaménager votre temps de travail ou votre gestion de travail pour que vous puissiez vous sentir aussi libre de vos mouvements d'une certaine façon. Libre de travailler comme vous l'entendez par rapport à la méthode de travail par exemple. Voilà. Dans l'organisation par exemple aussi. Ouais. Donc c'est... Voilà. Il y a un besoin d'exprimer en tout cas des besoins, d'exprimer en tout cas ce qui vous semble être plus juste pour vous pour que vous puissiez travailler dans des bonnes conditions ou pour que vous puissiez en tout cas vivre dans un endroit plus adapté dans de bonnes conditions. Bon. En tout cas, on voit que c'est tout nouveau. Page de Pentacle, on est sur quelque chose de nouveau. Il y a l'idée de sécuriser ses arrières, d'anticiper les éventuelles difficultés avec ce page de Pentacle, d'être très prévoyant et prévoyante. Donc c'est bien. Il y a quelque chose de très rassurant finalement. Ok. Allez. Sur le plan relationnel et sentimental pour vous les vierges, un s'en en vierge et une en vierge du 1er au 15 octobre. Prudence. Eh oui, on voit bien que vous marchez sur des oeufs, vous faites attention à ne pas vouloir blesser, à ne pas vouloir faire du mal ou en tout cas à ne pas vouloir faire des choses. Voilà. Vous faites attention à vouloir mettre des limites mais sans non plus que ça soit au détriment de l'autre. Bon, il y a de l'aide. Ok. Alors peut-être que c'est vous qui apportez cette aide-là à l'autre aussi. En tout cas, il y a une notion de prudence, de savoir vous préserver, de faire attention. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Relationnel et sentimental pour les vierges. Ok. Il y a le côté rassurant ici, on le sent. Reine de Denier, Reine de Pentacle. Oui. Oui. Pour vous, c'est important. Vous voyez ? L'asset de bâton, c'est vous défendez quelque chose qui vous tient à cœur. Et pour moi, vous défendez votre liberté. Votre liberté de faire, d'être, de vivre d'une façon qui est la vôtre et c'est important pour vous. Voilà. Donc là, il y a vraiment cette notion de défendre quelque chose qui vous tient à cœur. Et ce qui vous tient à cœur, c'est aussi en lien avec cette reine de Denier qui vous parle de sécurité, de sérénité surtout. Peut-être que vous avez besoin de calme à la maison, par exemple. Peut-être que vous avez besoin de vous sentir rassuré aussi pour certains d'entre vous. Donc, vous montez au créneau et vous exprimez aussi vos besoins. Voilà. Il y a quelque chose à dire. Ouais. Il y a quelque chose à dire. Bon. Ouais. C'est épais. On voit que vous n'avez plus envie de vivre quelque chose qui a été difficile et compliqué auparavant. Donc, vous faites preuve de prudence. Vous anticipez quelque chose. Vous essayez de fixer des limites pour éviter que ça dérape dans un sens ou dans un autre, dans quelque chose en tout cas que vous n'avez pas envie de reproduire. Le page de bâton parle de nouveau départ, parle en tout cas d'une envie de faire différemment, de vouloir expérimenter de nouvelles façons de faire ou de nouvelles façons d'être dans vos relations. Mais vous faites preuve de prudence parce que pour vous, la liberté, c'est quelque chose qui est très très important. Peut-être un caractère indépendant un petit peu plus marqué ces derniers temps, les vierges, qui est important pour vous. Vous savez, avoir votre petit... soit votre petit chez vous, votre petite pièce à vous, votre petit coin important pour faire ce que vous avez envie de faire. Il y a vraiment cette notion de préserver une certaine forme d'intimité ou préserver une certaine forme de... Ouais, c'est quelque chose de rassurant pour vous. Voilà, c'est vos repères, c'est quelque chose d'important. Bon. L'assist d'épée, c'est une envie finalement de vous éloigner des conflits, de faire attention en tout cas à ne pas générer des conflits, des disputes, des choses comme ça. Mais du coup, vous préférez fixer vos limites maintenant plutôt que ça dégénère après. Donc vous anticipez finalement quelque chose. Voilà. Donc peut-être que pour certains, je ne sais pas, vous venez d'emménager dans un... Je ne sais pas, avec votre partenaire de vie et puis là, vous vous rendez compte que vous, vous avez besoin de votre espace à vous, donc vous préférez mettre des règles pour que les choses soient claires pour tout le monde, et que du coup, il n'y ait pas d'ambiguïté, par exemple. Mais ça peut être par rapport à votre façon de revoir les choses à la maison, une organisation. Il y a un besoin de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Clairement, voilà. Oui, parce que vous, votre ambition, c'est la disque de coupe, c'est de partager des super beaux moments. Vous, vous voulez de la joie, du bonheur dans le foyer. Vous ne voulez plus des conflits ou des disputes ou des choses comme ça. Voilà. Donc vous avez envie d'obtenir vraiment quelque chose de très sain. Ok. Très bien. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous, les vierges. Ascendant vierge et l'une en vierge. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout cette carte du pape ici qui vous apporte une connaissance, de nouvelles informations ou une compréhension importante par rapport à vous-même et par rapport aux limites que vous voulez mettre. Donc c'est ça qui va faire que vous allez réorganiser les choses en fonction, voilà, pour pouvoir vous épanouir tout simplement dans votre vie de tous les jours. Ok. Oh ! Eh ben, c'est une très jolie carte. Vous avez l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc là aussi, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Laissez-vous guider par vos émotions aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui fait battre votre cœur, donc allez-y, exprimez ce que vous ressentez, ça va être important. Et puis en même temps, si vous avez des choses à rééquilibrer, voilà, dites-le. C'est important. Vous avez besoin de garder aussi un peu votre espace à vous, dites-le. Ça ne va pas... Au contraire, il y a quelque chose de très positif dans tout ça. Voilà les Vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.